Retrouvez Vélopassion sur Radio-Cyclo Bonjour à tous sur Radio-Cyclo, j'ai le plaisir, on est dans la Drôme, un petit village, j'ai le plaisir de recevoir Laure et Jonathan. Bonjour Laure ! Bonjour ! Bonjour Jonathan ! Bonjour ! Alors, vous êtes dans ce petit village de la Drôme, on a fait une petite balade, on s'est baladé, vous fabriquez des sacoches artisanales qui viennent se mettre pour l'instant à l'arrière des vélos, vous êtes en train d'étudier peut-être un prototype pour mettre à l'avant sur le guidon. Alors, comment déjà s'appelle cette société artisanale qui existe depuis trois mois ? C'est la sacoche hirondelle et elle existe depuis trois mois à peu près, un peu plus maintenant. En fait, on a développé la sacoche, ça fait un an à peu près qu'on a des essais, des retours clients et on est parti avec des protos l'été dernier sur deux mois, on a fait un tour de France. Et ce qui nous a permis d'améliorer le prototype final pour en arriver à ouvrir en octobre dernier. Voilà, donc la sacoche hirondelle, c'est quelque chose, vous allez les voir à l'image, c'est quelque chose qui s'accroche sur tous les vélos à partir du moment où il y a un porte-bagages. C'est plutôt pour le bypacking, on y met, elles sont étanches, on y met pas mal de choses Laure. Tout à fait, oui. Alors, on a vraiment eu envie de faire des sacoches pour porte-bagages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de sacoches qui font des sacoches de cadre ou qui s'accrochent directement au guidon. On en fera des sacoches de guidon, mais pour nous, le porte-bagages, ça permet vraiment de pouvoir transporter du poids et du volume. Donc, c'était vraiment notre envie en créant des sacoches de porte-bagages. Alors, elles sont toutes en couleurs, elles sont bien visibles, elles sont belles, elles sont fun, comme on dit. Comment vous est venue l'idée, est-ce que vous n'avez pas trouvé sur le marché les sacoches qui vous convenaient, comment est venue l'idée de créer la sacoche hirondelle ? Nous, c'est le vélo qui nous plaît, on a envie de voir le maximum de gens sur les vélos. Et en fait, on a allié deux passions, c'est-à-dire qu'on voyage depuis dix ans, on a de l'expérience dans le voyage, on s'est équipé aussi comme tout cyclo. Et aussi, c'est l'alliance avec la couture, dernièrement, avec une expérience que j'ai eue en couture. Et du coup, les deux, ça fait la sacoche hirondelle. Donc, toi, tu es issu d'une école de couture, c'est ça ? Non, je ne suis pas issu d'une école de couture, mais c'est un peu tout comme, j'ai appris sur le tard avec quelqu'un qui m'a enseigné la couture. C'était de la couture sur mesure, mais de grande dimension. Mais on avait à peu près les mêmes enjeux d'imperméabilité. Donc, c'est ça qui m'a permis de, j'ai pu apprendre, je me sers des mêmes techniques pour les sacoches, en fait, pour les imperméabiliser. Alors, on est sur de la toile imperméabilisée, on est sur du bois pour rigidifier la sacoche. Voilà, ça a vraiment évolué depuis le début ? Vous avez eu des retours ? Vous avez fait en sorte de vous adapter à la demande du client, du gars ou de la fille qui part à vélo ? Complètement. En fait, ça fait, comme disait Jonathan, à peu près un an qu'il y a des prototypes qui tournent. Et au début, Jonathan, on commençait à les faire et on les a testés nous, on les a donnés à des amis. Et en fait, il y a eu plein de petits détails. En fait, c'est compliqué, c'est vraiment des détails techniques, mais sur le choix des boulons, sur le choix de la matière. Récemment, on a changé le bois, l'essence du bois qu'on utilisait. Donc, on est passé sur du peuplier parce que c'est un bois qui résiste plus à l'eau. Donc, on a pris conseil auprès aussi de menuisiers qui nous ont donné des astuces sur comment travailler les matières. Et en fait, on prend encore, là, aux personnes à qui on a vendu des sacoches, on aime bien, entre un et deux mois plus tard, leur demander leur retour d'usage. Et typiquement, la dernière fois, il y a quelqu'un qui nous a dit, ah, bah, telle petite longueur, ce serait super si vous pouviez rajouter un centimètre. Bah, super, on prend. Et les prochaines, on va rajouter ce centimètre parce que la personne nous a expliqué en pratique le problème qu'elle a eu. On a réfléchi, on s'est dit, ok, ça répond à un vrai besoin, donc on va modifier le produit pour l'améliorer. Alors, c'est l'avantage de l'artisanat, c'est que vous êtes en train de me dire qu'on peut faire presque du sur-mesure, qu'on peut aménager un petit peu à la demande du client. Bah, oui, c'est ça. Nous, on est assez flexible dans les retours des clients, contrairement à une chaîne de production où, en fait, la petite modif, il faut l'aval de beaucoup d'ingénieurs, etc. Nous, on peut tout de suite faire la modification puisqu'on travaille à la commande, donc on n'a pas de stock. Donc, voilà, c'est donc le quasi sur-mesure parce que si quelqu'un veut quelque chose de très spécial, on peut étudier en tout cas la demande et puis éventuellement réaliser. Alors, vous les concevez tous les deux. Vous vous mettez autour d'une table comme celle-ci, d'ailleurs, qui est magnifique. Vous voyez le village derrière, il est magnifique, ce petit village de la Drôme. C'est à côté de Crest, c'est ça ? Comment il s'appelle ce village ? On habite à Oust-sur-Sie. Oust-sur-Sie, donc j'ai vu qu'il y avait aussi des tas de choses. On a été se balader, il y a des voies réservées au vélo. Donc, vous, Jonathan, c'est vous qui cousez, c'est vous qui, dans l'atelier, c'est vous qui vous mettez sur la machine et puis vous cousez cette toile, je le répète, qui est complètement étanche parce que c'est hyper important quand on part en balade, quand on part en bikepacking. C'est vous qui cousez ? Oui, c'est moi, oui, qui coulent le tissu. Le tissu, il est tissé à Lille, en fait. C'est une des dernières fabriques de tissu et c'est un tissu qui est très technique parce qu'il est utilisé dans la marine pour envelopper les voiles de bateau. Il est utilisé aussi pour les stores. Donc, il est très résistant aux UV et il est renforcé pour l'imperméabilité. Et du coup, il a tout un tas de qualités qui fait que je le travaille à l'atelier. Voilà, c'est moi qui... Et après, Laure, on va essayer de se partager les compétences. Laure, elle commence à m'aider sur les découpes. Et moi, après, je vais aussi commencer à m'intéresser à tout ce qui est commercialisation et communication. Et après, vous partez en balade avec les sacoches. Vous les testez parce que vous aimez la balade. D'ailleurs, sur votre blog, sur votre site Internet, on retrouve des blogs, on retrouve des balades que vous faites. Je crois que vous en mettez une par mois sur le site où les gens peuvent trouver les balades que vous faites avec peut-être les centres d'intérêt, les endroits où il faut s'arrêter, les endroits où il faut surtout tracer sans s'arrêter. Donc voilà, c'est globalement un blog de passionnés de vélo. Voilà, c'est ça. Nous, on fait des sacoches parce que c'est une solution, en fait, pour pouvoir faire un voyage à vélo. Le produit, il nous plaît parce que c'est de la couture, parce qu'on aime bien. Mais ce qui nous plaît surtout, en fait, c'est l'usage. Donc ça fait 11 ans maintenant qu'on voyage à vélo tous les deux. La France, on l'a parcouru dans tous les sens. Et voilà, on a envie de partager ça avec les personnes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un élan général de voyage à vélo. Et il y a beaucoup de gens qui commencent, des familles. Et du coup, on a envie de leur donner un peu des clés pour se lancer, notamment des itinéraires. Faire partager son expérience. Exactement, c'est ça. Et l'expérience aussi nous amène à dire que parfois, il faut des sacoches sur le guidon. Donc vous êtes en train d'étudier un proto ou plusieurs sacoches pour venir s'accrocher sur le guidon à l'avant. Oui, il faut en faire quelques-unes pour essayer. Il y a toujours des choses qu'il faut ajuster. Donc en fait, c'est par l'essai-erreur qu'on avance jusqu'à trouver la sacoche qui nous plaît. Et ensuite, le produit n'est jamais fini parce qu'une fois qu'on va le commercialiser, il y a toujours les retours des clients. Et du coup, il y a toujours quelque chose à ajouter qui va améliorer, etc. Donc voilà, on étudie ça. On étudie ça. Donc ça, c'est pour bientôt, je dirais. Voilà, donc si vous avez besoin de sacoches, vous trouvez les sacoches partout où vous avez l'habitude. Mais, 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 voilà la petite nouveauté. Il y a la sacoche hirondelle, vous trouvez le site sur Internet, vous tapez sur Google. La sacoche hirondelle qui est faite quasiment sur mesure, qui est faite de manière artisanale. Ce n'est pas beaucoup plus cher de toute manière, mais c'est hyper bien fini, hyper bien fait. Du bon tissu, vous allez sur le site. Elle veut rajouter quelque chose, Laure ? Je veux juste rajouter. On n'a pas parlé, mais on a vraiment travaillé l'aspect éthique aussi. Pour vraiment avoir des fournisseurs 100% français. Donc dans la double optique d'avoir un produit écolo, dans le sens où on essaye de faire en sorte que les matières ne viennent pas trop loin. Et aussi, bah, favoriser l'emploi et le côté social français. Donc toutes les matières qu'on achète, nous, viennent de France. Et ensuite, elles sont fabriquées à 100% dans notre atelier. Voilà, tout est 100% français. Tout est fabriqué à la main, peut-être revu, corrigé, retouché. Si vous avez besoin de sacoche, regardez sur le site de la sacoche hirondelle. Je sais bien que les hirondelles ne font pas le printemps. On se pelle un petit peu là, mais ce n'est pas grave. On fait du vélo, on se réchauffe, etc. Allez sur le site de la sacoche hirondelle. Merci Jonathan, merci Laure de cette présentation. Et si vous êtes intéressé par ces sacoches, vous dites que vous venez de la part de Radio Cyclo et vous aurez un beau sourire. Un beau sourire ! Oui, très bien ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! 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 Sous-titrage FR ?